C'est mon kiff, je m'incruste. Littéralement, je tape l'incruste dans tous les sens du terme. Je l'ai fait ici, 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 ici. C'est pas Papa Vidéré qu'on devrait m'appeler, c'est Joe l'incruste. Même pour faire cette série de vidéos sur YouTube, je m'incruste dans le coin des YouTubeurs, une chaîne dont je vous parlerai dans 3 mois, mais dont je peux déjà vous dire qu'il s'est servi un temps de l'expression « Toutou YouTube ». Et ça, c'est pas rien pour moi, et surtout pour cette playlist « Toutou YouTube ». Depuis mes premières vidéos, j'ai déjà été chez 19 YouTubeurs. Et donc, j'ai déjà parlé de ces 19 YouTubeurs, mais aussi de plusieurs dizaines d'autres chaînes YouTube qui sont en lien avec eux. Je trouve que la somme de tous ces portraits fait un joli kaleidoscope de l'immense diversité de contenus que l'on trouve sur YouTube. Pour bien faire, maintenant que j'ai fini de diffuser les extraits de la première soirée Toutou YouTube, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, je devrais rapidement retourner dans ma série de vidéos sur l'économie pour les nuls par nuls. Mais avant ça, j'ai décidé de mettre en avant les portraits que j'ai fait sur toutes ces chaînes YouTube en les rediffusant dans cette playlist « Toutou YouTube ». Pour donner un exemple, je vous propose le premier portrait que j'ai fait il y a presque deux ans en m'installant chez McFly et Carlito. Parce que j'adore ces deux grands frères qui font un bien fou à mes deux ados. Et puis, à plus de 5 millions d'abonnés ! Et même plus de 7 millions d'abonnés à présent. Et même encore plus si on compte les 2 millions d'abonnés qui suivent la chaîne secondaire qu'ils ont créé juste avant le confinement. À ce sujet, il est à noter que pendant cette période morose, leur chaîne a rassemblé plusieurs centaines de personnalités avec le Maradon qui a duré 11 heures et pendant lequel ils ont récolté plus de 400 000 euros de dons pour les hôpitaux de France. Comme pour montrer tout le soutien qu'ils voulaient manifester à ses premiers de corvée. Cette génération, elle a un vrai putain de poids. 404 000 euros ce poids là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Regardez ce qu'on a réussi à faire, on est dans nos caisses, on est dans nos sous-sols et on arrive à faire ça. Je me souviens avoir suivi ce rendez-vous en me disant que ce qu'il se passait ici aurait été beaucoup plus long et compliqué à mettre en œuvre à la télévision. Ce partage de vidéos sur internet permet ce genre d'opérations presque spontanées qui réunit plusieurs millions de téléspectateurs en direct. C'est ce qu'on voit aussi de façon un peu plus préparée sur Twitch avec le The Event par exemple qui a récolté dans sa dernière édition plus de 10 millions d'euros. J'allais très vite dans ce premier portrait de youtubeur car j'avais beaucoup d'autres choses à présenter dans l'épisode. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur ces deux énergumènes généreux et bienveillants que sont McFly et Carlito. Difficile par exemple de passer à côté de la polémique autour de la vidéo qu'Emmanuel Macron leur a demandé de réaliser sur les gestes barrières et sur la façon dont ils ont répondu avec ironie en remportant l'occasion de demander avec énormément de culot à ce même président de la République de participer à un concours d'anecdotes, autrement dit un concours de mensonges. Je dis avec beaucoup de culot parce que c'est pas très classe pour l'image d'un président de faire entendre qu'il est amené à mentir. C'était à double tranchant, vous me direz, parce qu'à quelques mois des présidentielles, ça lui a fait de la pub auprès d'un électorat plutôt jeune. Très honnêtement, il est impossible de voir avec certitude une forme de soutien politique dans toute cette affaire. Et il est d'ailleurs déplorable de voir comment le groupe Ultra Vomi, qui s'est retrouvé dans le vortex de vomi de cette polémique, quand on écoute un peu les paroles de leurs chansons ou la couleur politique des festivals et des scènes où ils sont les bienvenus depuis leur début. A titre personnel, je vois l'affaire de façon très simple. Ça a été un buzz pour Macron et ça a été l'occasion d'une explosion médiatique pour McFly et Carlito. Chacun y avait son intérêt personnel et je ne crois pas que ça vaille le coup de chercher plus loin. A ce sujet, je serais curieux de lire ce que vous pensez de cette polémique dans les commentaires. L'eau est passée sous les ponts et on peut essayer d'avoir une discussion tranquille sur ce sujet. Enfin, on peut essayer quoi. En tout cas, perso, je trouve fou de voir tout le tapage qu'a fait ce concours d'anecdotes alors que des choses beaucoup plus sensibles et beaucoup plus hardcore ont pu être racontées dans les autres concours qu'ils organisent depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, les concours d'anecdotes suivants n'ont pas fait tout ce tapage, même si un des derniers a pu devenir carrément lunaire lorsqu'il a s'agit de démêler le vrai du faux d'anecdotes invérifiables dans la station spatiale avec Thomas Pesquet. Et ouais, ils ont carrément invité Thomas Pesquet dans une de leurs vidéos sur YouTube. Mais c'est pas le seul. Il y a eu aussi Will Smith, Tom Holland, Leila Mekty, Digi Snek, Adèle Exarchopoulos, Jonathan Cohen, Jean-Paul Hanrouf, David Guetta, Natoo, Pierre Ninet, Gad Elmaleh et des centaines d'autres tous plus talentueux et drôles les uns que les autres. On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ils chantent dans tous les styles, ils se déguisent, se mettent à nu, sont aussi à l'aise avec des bonnes sœurs qu'avec tous les copains avec qui ils améliorent notre culture générale en tentant de répondre aux questions de Kippo Quiz. Bref, ils n'ont pas beaucoup de limites en termes de créativité et de façon de surprendre et de faire marrer leurs abonnés. Pour conclure ce portrait de McVeigh et Carlito, je dirais qu'ils sont tout simplement fous. Fous de curiosité envers tous les styles musicaux, fous d'empathie envers toutes les personnes qu'ils croisent, fous de générosité quand il s'agit de donner de leur énergie folle pendant des heures de stream au service des hôpitaux ou dans le délire d'une NFT dessinée avec Squeezie et dont la vente pour l'équivalent de 11 000 euros a été intégralement reversée aux secours populaires, assez fou pour partir dans des aventures qui nécessitent parfois des mois de préparation, tels qu'un trajet de 190 km en 3 jours de rame, un show de natation synchronisée, la représentation d'une version réécrite de Romeo et Juliette, un digi-set à Ibiza, une transformation physique très impressionnante ou une longue tournée de concerts plutôt rock'n'roll. Ils sont fous, mais comme le chante Carlito dans une déclaration d'amour très belle à son pote McFly. Ils disent qu'on est fous, mais ils se rendent pas compte. Ils sont fous, les gens qui doivent rendre des comptes. Toujours là pour m'aider à retrouver la lumière. T'es mon pote, mon bro, mon âme frère. Ils disent qu'on est fous, mais ils se rendent pas compte. Ils sont fous, les gens qui doivent rendre des comptes. Toujours là pour m'aider à retrouver la lumière. T'es mon pote, mon âme frère. Mon âme frère. Mon âme frère. Ouais mon âme frère. Je m'aime frère. Je m'aime frère. Mon âme frère. Sous-titrage Société Radio-Canada